Alors coucou tout le monde c'est Triclo aujourd'hui on va jouer à Ghost Recon Breakpoint un jeu que j'adore alors le gars veut pas montrer sa tête dès qu'on fait un petit plan sur sa tête il tourne comme ça voilà comme ça il aime pas que voilà je sais pas il voulait pas que je fasse un personnage blond un militaire blond c'est vraiment plus tendance dans le jeu vidéo en 2024 bon moi je trouve que c'est des gars très très mignons vraiment le gars est sexy une bonne vie une bonne tête entre un mélange entre Arnold Schwarzenegger du début et un peu Bruce Willis avec des cheveux quoi vraiment le gars est aiguisé le gars est fin le gars est blond le gars est beau alors on est parti un petit gameplay hyper immersif voilà j'ai quasiment viré tout l'ATH après j'ai joué au moins 200 heures au jeu donc bon voilà je connais un peu la voilà je sais comment ça marche le gamma était vraiment dur à régler alors je sais pas ce qu'ils ont fichu avec ce gamma sur Ghost Recon breakpoint c'est sûrement une mise à jour je sais pas après c'est le mode nuit il y a le mode nuit aussi un peu comme dans Far Cry Primal la nuit est très sombre alors peut-être que ça joue sur l'HDR je n'en sais rien après je joue en mode résolution parce que je trouve que le jeu est très beau et ça fait des très jolies vidéos en mode résolution il est plus jouable en mode comment on dit la performance mais voilà pour faire des belles vidéos le mode résolution c'est quand même mieux la végétation est super fine après voilà c'était le mode résolution c'était un truc qui faisait hurler les ps4 pro vous rappelez ces moteurs à avions ambulants là quand vous vendez 500 euros c'était pas vraiment génial la ps4 pro après je vous dis vraiment acheter la ps5 pro peut-être que ce n'est pas une bonne idée je veux dire faire tourner des jeux nuls en 60 images 4k je vois pas trop où est l'intérêt mais bon pourquoi pas pourquoi pas alors on est parti on n'est pas là pour bâcher la ps5 pro à les vides vous avez votre argent vous faites ce que vous voulez avec moi je m'en fiche complètement je m'en fous je serais pas complètement jaloux si vous achetez une ps5 pro je veux dire si j'en ai pas je vais pas faire un caca nerveux quoi voilà vous faites ce que vous voulez c'est des consoles de midgen moi je trouve ça complètement ridicule je trouve que c'est vraiment genre la fainéantise pour développeurs quoi genre on va attendre la midgen pour pouvoir faire notre jeu voilà il sera en version ultra moche sur la ps4 pro la ps5 et voilà c'est pas grave on s'en fiche je pense qu'ils ont fait ça pour gta je crois gta à chaque coup ils nous font exploser les consoles en fin de en fin de génération voilà pour tuer bien la console comme il faut ils te sortent un gta en fin de génération et voilà ta console est morte au bout d'un an de gta c'est très cool même si c'est des jeux qui tournent bien il ya tellement de façon de les faire bugger et tout oula 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 alors les gars là c'est quoi ça alors j'ai un peu paniqué ils vont me voir là alors on le tue on le tue on attend il m'a repéré ça le chien alors le truc c'est que j'ai pas joué au jeu depuis longtemps mais je me suis fait éclater la tête mais vraiment hardcore après je joue en élite aussi bon c'est pas pour me donner des excuses tout ça mais bon bon c'était pas fameux voilà je sais c'était pas fameux alors je pensais l'avoir avec mon petit flingue mais pas du tout pas du tout bon c'est pas grave je vais sûrement supprimer ce passage là au montage histoire de bien vous prouver que j'ai un skill du tonnerre que je ne suis pas le genre de joueur qui meurt non c'est parti vraiment un mais vraiment je suis pas un joueur comme les autres vraiment je suis différent des autres joueurs oula mais mais vraiment qu'est ce que c'est que cette histoire d'explosion là alors on va vous perturber notre arnold chose et les guerres nationales là franchement alors les gars sont un peu énervé on va un peu voilà je pense qu'en mode élite il faut être un peu plus malin voyez alors j'aimerais bien essayer d'approcher le gars et puis de l'interroger j'adore faire ça vraiment je me sens super puissant quand je fais ça alors on va y aller doucement alors si je me rappelle bien c'est carré alors non carré c'est pour taper d'accord voilà je voulais l'interroger moi ah si c'est bon on peut l'interroger alors interroge le donc tu veux pas l'interroger il veut pas l'interroger alors on va faire un double kill comme ça voilà très propre très classe alors comment tu fais pour l'interroger déjà c'est pas x c'est pas triangle c'est pas carré alors comment tu fais pour t'en débarrasser donc voilà bon très bien très bien je pense pas qu'on puisse s'interroger au début voilà je sais pas pourquoi je pourrais pas vous dire alors il va falloir être vraiment parano en mode élite sans ath je vous dis on va pas faire tomber la poubelle la poubelle je voulais dire le seau voilà j'ai confondu poubelle et seau voilà je sais c'est pas bien alors il doit y avoir des bonhommes partout mais vraiment alors il y a un petit coffre là j'ai pas quand même enlevé l'ath des coffres je veux dire il y a des surprises dedans après j'ai une façon très bizarre de jouer au jeu c'est que je joue sans le truc qui enlève le niveau d'armes là j'aime bien jouer avec ce truc qui a les niveaux d'armes parce que sinon ça enlève vraiment l'intérêt du jeu aussi de fouiller partout pour trouver des nouvelles armes donc j'ai pas désactivé ce truc là alors 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 il y a personne il y a son père comme on dit dans le bouchonnois alors qu'est-ce qu'il est instinctif alors on a monté de niveau alors j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose voilà pourtant j'ai désactivé le truc d'xp alors bon c'est pas que bon bref on doit approcher de ce fameux hélicoptère est-ce qu'on va aller vider la zone attendons avant d'approcher l'hélicoptère on va vraiment vider la zone après tous les débuts de jeu c'est toujours les meilleurs moments franchement rappelez-vous cyberpunk le début est absolument fabuleux après boult mise à jour il était c'est devenu un bon jeu mais je l'ai trouvé vraiment répétitif au bout de 30 heures j'en ai vraiment eu marre de ce cyberpunk vraiment voilà bon après il y avait des distributeurs qui était un petit fou qui vous parlait c'était assez rigolo on pouvait se taper des nanas et des godes géants je me rappelle des godes géants alors il y avait des godes vraiment mais vraiment géants je me suis dit à part peut-être un éléphant je vois pas qui va pouvoir utiliser ce truc là surtout que le god avait des pointes en plus alors vraiment vraiment non je déconseille oula alors le gars a une voix de badass ultime même bruce willis ne fait vraiment vraiment bruce willis fait pas le figure à côté alors est-ce que j'ai bien désactivé le truc alors d'accord on est bon on est bon on est bon alors j'ai une petite technique dans ce jeu j'ouvre la carte comme ça la tag map je fais un petit zoom comme ça et comme je n'aime pas mettre l'objectif jaune qui est vraiment affreux voilà je place une petite balise sur l'objectif voilà c'est la technique si vous voulez vraiment jouer sans ATH et après vous savez qu'il faut aller à cet endroit là voilà à cet endroit là alors 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 ça ça m'énerve oui non mais oui mais alors non mais ça m'énerve alors vous savez moi je suis un perfectionniste dans ces trucs là alors vraiment quand je dis sans ATH je dis vraiment sans ATH alors on va aller dans l'interface je sais c'est pénible je sais pour les viewers alors c'est le truc de comment s'appelle marqueur alors voilà voilà arrière-plan non non c'est pas ça c'est dans comment ça s'appelle alors on sait jamais dans ces trucs là il y a 3 millions de trucs franchement franchement alors marqueur de communication c'est ça alors arrière-plan rien n'a pas en plus et il m'en a mis un alors je sais pas pourquoi il m'en a mis un voilà on va mettre foncé voilà comme ça voilà et si je mets aucun voilà aucun voilà alors il m'a déplacé le truc voilà bon c'est pas grave c'est pas grave alors je dis vraiment l'ATH vraiment alors vraiment pas il veut me mettre un truc foncé bon je sais pas pourquoi bon 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 on va jouer le jeu on va jouer le jeu bon je pense que ça fait une vidéo vraiment trop longue pour ce que j'ai raconté vraiment alors on a des munitions alors parce que vraiment ils auraient été un peu stupide avec ce jeu c'est qu'en fait ils vous ont mis un gros marqueur jaune très moche avec un truc où tu peux enlever tout l'ATH donc j'ai vraiment pas compris ce ce choix esthétique vraiment vraiment pas mais vraiment pas j'ai vraiment pas compris pourquoi alors oui je pense qu'il est décédé ou alors il a fait vraiment une grosse tachycardie vraiment le gars est pas bien oui là oui non je pense que oui c'est une salle mort bien dit alors où on doit aller maintenant alors on ouvre la carte carrément on met un petit marqueur voilà comme ça on sait où il faut aller vraiment j'aime bien ce jeu franchement j'adore ce jeu mais je vraiment 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 j'adore ce jeu alors j'aimerais bien le finir un jour mais des fois les voilà les la carte est tellement énorme que vous passez des centaines d'heures à à conduire alors les voitures sont nulles aussi dans ce jeu là les voitures sont nulles alors on n'aime pas les utiliser alors on marche on marche on marche on marche c'est un peu un comment je dirais un jeu assez innovateur un peu comme day stranding un peu ils ont un peu inventé ce système de marche un peu qui qui n'est pas vraiment facile quoi c'est la marche un peu simu quoi vous marchez mais voilà c'est pas facile de marcher vraiment alors là on est bien vraiment j'aime d'or franchement franchement mais oui mais oui mais oui mais oui alors c'est beau les graphismes sont magnifiques je trouve le jeu un poil trop clair mais bon j'ai essayé de faire alors quand vous mettez trop sombre c'est vraiment trop sombre et quand vous voulez mettre un peu trop clair ça fait une image à moitié grise ah c'est vraiment dommage voilà c'est dommage de pas savoir gérer un gamma franchement c'est dommage alors je sais pas peut-être qu'ils utilisent des télés qui coûtent trop cher les gars mais moi je trouve que le jeu est trop clair voilà eux doivent trouver que c'est parfait moi je suis pas vraiment d'accord moi j'aime bien quand les tons sont sombres et qu'on voit quand même un peu les différences dans les noirs enfin bref bref tout ça tout ça c'est complexe alors oui le gars bon je pense que je suis à fond là dedans là s'il peut pas ramasser c'est que je suis à fond bref je commence à vraiment trop parler dans mes vidéos il faut absolument que je me calme alors bon bref 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 alors est ce qu'on refait la vidéo est ce que 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 ah il veut vraiment pas montrer sa tête alors je sais pas pourquoi le gars n'aime pas son visage ou alors c'est parce que j'ai pris un perso blanc et quand vous prenez un perso blanc en fait le gars tourne sa tête pour pas vous fassiez des photos du perso blanc pour pas dire que dans notre jeu on a des persos blonds voilà c'est ubisoft après tous les créateurs du jeu donc il faut s'attendre à tout quand même je veux dire ils sont capables de toutes les choses un peu pernicieuse un peu vicieuse voilà 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 je me rappelle d'un jeu où on devait combattre des aliens alors c'était un truc de jeu c'est pas quoi fait par ubisoft et le seul personne le seul personnage blanc du jeu français je croyais qu'il était en plus était complètement hystérique alors qu'il rechargeait il faisait comme ça alors que les autres les autres les autres origines du jeu tous les autres gars du jeu c'était des rhénois ou des chinois ou plein de plein de style quoi et tous les mecs faisaient on recharge on recharge et le seul qui était moitié nul c'était le blanc il était blanc il n'avait pas de cheveux il était moche et quand il rechargeait il faisait alors ça si c'est pas un vieux coup de pute visse l'air de la part d'ubisoft franchement je sais pas ce qu'ils ont contre les blancs mais voilà voilà en plus quand tu allais dans la bio du gars mais franchement il y avait marqué qui le gars avait des problèmes de je sais pas quoi de le mec avait à moitié des problèmes psychologiques il avait tendance à s'énerver pour rien et tout c'était marqué carrément dans la bio du gars que le gars était trop sensible il voyait marqué ça le gars est trop sensible le gars est trop voilà voilà il n'est pas africain il n'est pas voilà il c'est un gars trop trop fragile quoi vraiment alors je sais pas ce qu'il foutait dans une équipe de deux mecs qui exterminent et qui se t'intéressent par millions alors que c'est la fin du monde voilà mais bon c'était comme ça alors les gars sont toujours par deux vraiment alors alors chose de détection non mais vous allez arrêter non non mais j'ai pas mourir 40 mille fois alors vous savez qu'on va prendre une grenade voilà on va se faire plaisir alors oui bon je sais pas si je veux jouer en mode élite un parce que franchement alors c'est très sympa le mode élite oui bon 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 bref 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 bon je vous fais des bisous je vais refaire une vidéo sur le jeu je suis pas chaud il va falloir que je me remette un petit peu parce que vraiment partir du mode élite comme ça l'aventure c'est pas facile c'est pas facile donc c'était la première vidéo sur buzz recon break point je sais alors mes séries de vidéos sur un jeu le run de dark soul a fait deux vues et demi bon bah voilà voilà je pense que tout le monde a vu dark soul tout le monde enfin non youtube ne m'aime pas donc de toute manière peut-être que youtube ne m'aime pas mais en même temps avec youtube je sais pas parce que vraiment ils m'aiment pas vraiment ils m'aiment pas donc voilà voilà quand youtube vous aime pas c'est difficile vous savez j'ai déjà raconté ça au moins 150 mille fois je vais pas passer toute ma vie à dire que youtube ne m'aime pas ils aiment bien les petits garçons frais et doux qui montent l'Everest voilà ou alors les gars qui tripodent les nanas on se crède voilà ça c'est un peu ce que youtube aime bien mettre en avant je sais pas si ils ont encore monétisé la la chaîne de norman mais je pense qu'il y a des gros deals il y a des gros deals au niveau de la publicité ils se disent quand même norman nous a apporté quand même beaucoup d'argent on va peut-être le remonétiser bon ça va le gars a touché quelques trucs bon voilà il a ploté un peu à gauche à droite des nanas qui étaient bravo elles n'étaient pas profs aussi franchement je veux dire les nanas elles étaient sur tinder c'est qu'elle cherchait un peu la dôme quoi vraiment alors le gars les faisait faire des trucs je sais pas ce qu'il faisait exactement j'étais pas là j'étais pas la dada si ça se trouve c'était très agréable donc bon on va pas dire non plus n'importe quoi sur norman je veux dire c'est un peu facile de bâcher un gars connu en plus ça m'est arrivé des fois j'étais un peu bourré j'ai un peu dit à la nana allez s'il te plaît suge moi fais moi plaisir donc je veux dire bon voilà je suis un homme après tout je comprends que norman malgré qu'il soit un peu imberbe voilà un petit poil de testostérone des fois tu as envie de te faire pomper bon bah c'est comme ça tu as un coup dans le nez et t'es pas très malin la meuf est super chaude alors voilà 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 tu dis pour moi pour moi fais moi vraiment fais moi monter au ciel s'il te plaît chérie après je te ferai un cunilingus tu veux je sais ça sent pas vraiment mauvais ton truc ça sent pas trop super la fleur vraiment après je sais les problèmes de champignons chez les femmes c'est vraiment un gros problème quoi parce que nous en fait on est comment dire on est on porte souvent les champignons sur nous mais on voilà c'est un peu comme le co vide alors 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 non alors c'est pas facile de viser comme ça vraiment j'aurais bien voulu avoir mon viseur mais alors franchement merci enfin bref voilà tout ça pour dire que c'est un bon jeu vraiment c'est un excellent jeu il est vraiment dur en mode élite il faut je m'entraide alors je vais m'entraîner un peu quand je serai bon on se fera une petite attaque de mission voilà on va jouer tranquille on va faire une petite série sur cause recon breakpoint parce que c'est un jeu que j'adore franchement j'ai jamais joué en élite en plus j'ai toujours fait en normal et je trouvais qu'en normal il était vraiment vraiment trop facile alors là en élite il est vraiment vraiment dur voilà bon bah voilà c'est comme ça mais on demande du on manque moi j'aime les trucs durs moi j'aime les trucs longs et durs vraiment j'aime quand ça décapite alors là je sens que je suis parti dans un speech à moitié interminable vous savez mes speech à moitié interminable je passe du coq à l'âne je pars de plein de trucs vraiment je veux vraiment le banger un peu le banger alors je sais que je suis pas reconnu voilà je suis pas reconnu vraiment les gens mais en même temps j'ai youtube contre moi voilà voilà youtube préfère pas pas si tôt et les mecs d'extrême droite c'est plus vendeur ça fait de la pub quand même je veux dire après bon voilà 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 j'ai décidé d'avoir des ennemis maintenant d'avoir des ennemis il faut avoir des ennemis alors j'ai pris des ennemis de taille vraiment des gens vraiment du lourd je prends des ennemis de taille alors il faut vraiment que je règle ce gama là je suis vraiment pas content de ce gama ah la 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 alors je vous dis à plus alors là le gars peut pas se retourner pour qu'on ne voyait pas son visage voilà on va le voir comme ça on peut voilà ça c'est du beau gosse c'est du bruce willis j'ai dû avoir choisi les guerres alors 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 je vous fais des bisous c'était triclos t'es gosses bricadouille point épisode 1 bon voilà alors faites moi plaisir regardez les autres épisodes parce que ça sera différent voilà je veux dire bon après vous avez peut-être marre que je parle tout le temps ouais je sais je comprends je vous fais des bisous vraiment vraiment des gros bisous je vous fais des câlins vraiment je vous plote un peu les fesses je mets ma main sur vos gros pecs gluisants voilà après si vous êtes une femme je je caresserai peut-être l'entrejambe délicatement mais vraiment j'ai un bon toucher au niveau du bon je pense que je vais me taire